L'installation des panneaux acoustiques Recticel Silence est facile. Grâce à cette vidéo, nous vous guiderons pas à pas. Vous trouverez une liste pratique pour la préparation, nous vous montrerons les outils et matériaux nécessaires et partagerons nos astuces pour arriver à un résultat parfait. Mais avant de commencer, vous vous demandez peut-être pourquoi une isolation acoustique est nécessaire. Pourquoi avez-vous besoin d'une isolation acoustique ? Les bruits ont un impact sur notre confort quotidien. Les panneaux d'isolation acoustique Recticel Silence réduisent de 87% les bruits aériens provenant de l'extérieur ou des pièces adjacentes. Autrement dit, vous entendrez à peine vos voisins. Recticel Silence peut être utilisé en construction comme en rénovation sur les murs intérieurs, le côté intérieur des murs périphériques, un mur mitoyen entre deux appartements d'un même bâtiment. A présent, il est temps de préparer l'installation de l'isolation. Préparation Tout d'abord, il vous faut calculer le nombre de mètres carrés d'isolation dont vous avez besoin. Mesurez la surface à isoler. Ensuite, vérifiez si la pièce est bien ventilée et de préférence chauffée et protégée du vent et de la pluie. Assurez-vous de ne pas utiliser Recticel Silence dans une pièce humide. Dernier point avant de commencer. Vérifiez l'état des surfaces. Celles-ci doivent être en bon état. Éliminez toutes les poussières ou petits résidus de papier, plâtre et assurez-vous que les fissures et imperfections ont été traités. Matériel requis Les panneaux Recticel Silence ont été conçus pour une installation facile. Voici la liste des outils dont vous aurez besoin. Des panneaux Recticel Silence Des plaques de plâtre de 12,5 mm d'épaisseur minimum D'un plan de travail D'un enduit à joint pour les joints des plaques de plâtre et de silicone D'une échelle stable D'une balance pour peser la quantité de colle à utiliser D'un bac à peinture D'un rouleau à poils courts D'un mètre ruban De gants en caoutchouc De lunettes de sécurité De cales de pose D'un agitateur D'un couteau à enduire D'un crayon D'un niveau De la colle Recticel pour panneaux acoustiques Un seau pour 6 panneaux Recticel Silence Ruban à joint D'un cutter Tout le matériel est à portée de main. Vous êtes prêt ! Montage L'installation des panneaux Recticel Silence est simple. Pour un résultat acoustique optimal, assurez-vous que les panneaux couvrent entièrement le mur sans laisser d'espace vide. Découvrez les différentes étapes de l'installation. Pour être sûr que les panneaux sont soigneusement positionnés en quinconce ou décalés, n'hésitez pas à dessiner un plan de pose au préalable. Vous pouvez disposer les panneaux à l'horizontale comme à la verticale, mais n'utilisez pas de morceaux inférieurs à 10 cm. Vous pouvez facilement couper les panneaux et les plaques de plâtre pour passer les prises, tuyaux et autres. Tout d'abord, mélangez la colle pour obtenir une consistance homogène. Toutes les surfaces nécessitent 200 g de colle au mètre carré. La colle doit sécher au moins 30 minutes en fonction de la température et de l'humidité de la pièce avant d'installer le panneau. Ce pourquoi, nous vous conseillons de coller les panneaux puis les murs. Appliquez la colle à l'aide d'un rouleau à poils courts. La colle est sèche lorsqu'elle revête un aspect transparent. Commencez par positionner les panneaux en bas du mur. Assurez-vous que le premier est parfaitement placé. Cela facilitera la pose des panneaux suivants. Si votre sol n'est pas de niveau, vous devrez ajuster la position des panneaux. Après avoir collé le panneau, appliquez une pression suffisante sur toute la surface. Un rouleau maroufleur pourra être utile pour garantir le contact complet de la surface avec le mur. Répétez ainsi l'opération décalée jusqu'à ce que le mur soit entièrement couvert. N'encollez pas les tranches des panneaux, alignez-les simplement bord à bord. Une fois les panneaux Recticel Silence posés, appliquez la colle sur les panneaux puis sur les plaques de plâtre. Nous vous conseillons d'utiliser un nouveau rouleau à poils courts pour encoller la plaque de plâtre. Patientez 30 minutes avant de positionner la plaque de plâtre et continuez ainsi jusqu'à ce que le mur soit entièrement couvert. Pour de parfaits résultats, posez les plaques de plâtre à 2-3 mm du sol en utilisant des cales de montage. Exercez une pression pendant 30 secondes sur la surface complète des plaques de plâtre. Vérifiez que les plaques de plâtre soient posées en joints décalés. De façon à ce que les joints des panneaux et des plaques de plâtre ne soient pas superposés. Utilisez un ruban à joint et finissez avec un enduit spécial joint. Enfin, comblez l'interstice au plafond et au sol avec un silicone et lissez. Référez-vous à la documentation du fabricant pour les instructions de finition des plaques de plâtre. Et voilà, profitez du silence ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...